En mai, fais c'est qu'il te plaît pour ce deuxième numéro de l'actualité en circonscription. Une actualité chargée malgré le fait que nous étions en campagne électorale. Nous avons notamment eu le lancement de la campagne de la Cerise. Ça se trouvait à Serres. Vous savez que c'est un dossier dont je me suis beaucoup occupé, notamment lorsque le gouvernement a interdit le Diméthoat, qui permet de lutter contre la drosophile Suzuki. Et j'étais heureux de voir les progrès qui ont été réalisés, notamment grâce à la région Sud-Provence-Alpecôte d'Azur, de protection des arbres, des cerisiers. Une expérience qui est réalisée notamment à Serres. Également, j'étais à la Tour d'Aigle pour l'inauguration de l'Orgue Rénovée. C'est un projet que j'avais accompagné avec ma réserve parlementaire. Je suis allé visiter avec le député européen Franck Proust l'entreprise Blacher Illumination, qui fabrique à Apte notamment des décorations de Noël. Vous avez un très beau stock. De ce qu'on peut faire, il y a beaucoup de design qui est réalisé. C'est une des meilleures entreprises européennes sur ce dossier. Les Champs-Elysées notamment sont illuminées, il faut le savoir, par une entreprise d'Apte. Également, c'était la journée nationale de la résistance. Cela s'est fait à Carpentras, avec une cérémonie. Toujours pour moi, un moment important, car mon grand-père faisait partie du Macky Ventoux. J'étais également au dispositif sur le service national universel, qui va concerner le lycée Victor Hugo. Comme je suis administrateur au titre du conseil régional de ce lycée, nous avons eu une réunion pour savoir comment accompagner ces jeunes qui vont passer 15 jours à Carpentras et qui viennent d'autres territoires. Il y a eu une inauguration sur le plateau d'Albion, à Saint-Christol, à Pôle Santé, sans doute la dernière inauguration du syndicat mixte d'aménagement et d'équipement du Mont-Venteau, puisque nous allons avoir ensuite la décision de créer ou pas un syndicat mixte qui sera le soutien d'un parc naturel régional. Nous verrons si c'est accepté ou pas. Et puis enfin, à Apte, le lancement du Lubron Music Festival, que j'ai accompagné également en essayant de l'aider au travers de la région. Après, il y avait des événements plus conviviaux, notamment le 1er mai, le Rassemblement Bleu Lavande, qui est une association amicale, a fait organiser son premier rallye à travers la 5e circonscription, avec trois itinéraires, près de 150 personnes qui sont parties de Sannes, qui sont parties de Seignons, qui sont parties de Saint-Hippoly-de-le-Gravéron. Et puis une conférence qui s'est tenue avec Osée La France, La Droite Imaginaire, une conférence sur un livre écrit par Jérôme Bénard et qui raconte l'histoire de la droite. Voilà pour ce mois de mai, particulièrement animé. Je ne vous parlerai pas des élections, je crois que la télévision en a suffisamment parlé.